Bonjour, vous voulez parler des droits des usagers de la santé ? Suivez-moi. Vous savez en matière de santé vous avez des droits, mais lesquels sont-ils ? Souvent on attend le dernier moment et d'en avoir besoin pour se renseigner, mais il serait de bon augure de les connaître auparavant car on se trouve souvent dans des situations difficiles et délicates au moment de l'hospitalisation et on n'a pas vraiment le temps de se préoccuper de ce genre de choses. Mais d'où sort-il ? Bien évidemment pas de mon chapeau, ça vient de la loi du 4 mars 2002, autrement dit la loi Kouchner. Ces droits quels sont-ils ? Deux exemples. Le premier, le droit à l'information qui consiste grosso modo à avoir le droit d'avoir accès à son dossier médical. Alors le dossier médical, ce sont toutes les informations relatives à vos divers traitements reçus, aux diverses hospitalisations que vous avez pu avoir au cours de votre vie. C'est souvent stocké de manière informatique, par données informatiques, dans les hôpitaux, les cliniques, mais également disponible chez votre médecin traitant. Le deuxième exemple, c'est le droit de ne pas souffrir. Ça peut paraître évident comme ça, mais beaucoup de patients n'osent pas manifester leur douleur. Les équipes en place parfois ne sont pas forcément au courant des différents protocoles qui existent et des différents problèmes qui peuvent être rencontrés dans le cadre de certains traitements et qui créent bien évidemment du mal-être et de la douleur. Pour cela, il existe des médecins mobiles, des référents douleurs. Il ne faut pas hésiter à aller vers eux, à leur demander leur aide parce qu'ils sont au courant des différents dispositifs à disposition et vous évitez de souffrir à l'hôpital. Parce que le but, ce n'est pas de souffrir quand on est en clinique ou à l'hôpital, mais de se soigner. Et l'un ne va pas forcément avec l'autre. Un dernier droit fondamental, les représentants des usagers. Dans tous les hôpitaux et cliniques, il y a des bénévoles qui travaillent de pair avec les professionnels afin de représenter au mieux les usagers et de défendre leurs droits. Bien évidemment, ces bénévoles sont à la disposition des usagers afin de défendre leurs droits et de faire valoir bien évidemment les droits du patient. Alors ces droits des patients, l'accès aux informations, le fait d'avoir un droit de ne pas souffrir, on peut en parler des heures. Moi, ce que je vous propose, c'est de venir en discuter le 9 avril pour la journée européenne des droits du patient. Des centaines d'établissements de la région, cliniques, hôpitaux seront ouverts et à votre disposition afin d'échanger sur le sujet.